Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Magic the Gathering et je vais vous faire l'analyse en détail de l'ouverture du deck Commander Warhammer 40.000 Forces of the Imperium et donc c'est un deck blanc, bleu, noir, donc je vais vous faire une analyse en détail, je vais vous donner le nombre de cartes différentes obtenues par couleur, enfin voilà, vous saurez aussi surtout les cotations de ces cartes et la rentabilité de ce deck donc c'est parti, j'ai remis sur le côté comme d'habitude la vidéo de l'ouverture de ce deck, si vous voulez la voir en direct vous avez le lien à la fin de cette vidéo dans la description de cette vidéo. Donc ce deck, c'est un deck blanc, bleu et noir qui a un prix d'achat minimum de 50 euros environ, alors les decks Warhammer ils sont sortis en novembre 2022 mais il y a eu une ruée dessus, alors surtout sur les versions français, il n'y en a pas beaucoup, c'était compliqué moi j'ai pu m'obtenir qu'une version en VO en anglais, mais c'est vrai que ça a été très compliqué, il m'a fallu plusieurs mois pour en avoir je pense que c'est un produit qui est très recherché, c'était très voilà, c'est ce qui fait que vous allez voir les cotations et la rentabilité ont un peu explosé, alors pour ce deck, on peut encore le trouver à l'unité 50 euros minimum, donc le contenu c'est un deck, un compteur de points de vie et 110 cartes hop, alors les cartes obtenues, il y en a quand même 321 dans l'édition commandeur, donc c'est important c'est à souligner, sur ces 321 vous voyez, il y a du blanc, 21 cartes blanches, 4 bleues, 3 noires, 20 multicolores pour les, j'ai pas renseigné là, vous voyez, un petit oubli, pour les cartes incolores il y en a 15 et pour les terrains, c'est 20 terrains différents et 37 au total cartes terrain, ce qui fait 83 cartes différentes sur les 100 obtenues et ce qui fait qu'il y en manque 238, 25% des cartes de l'édition commandeur donc c'est quand même intéressant, avec ce deck, on a 25% des cartes commandeur, vous voyez, on a 23% des communes, 27% des peu communes 28% des rares et 12% des mythiques, pour les jetons, alors les jetons sont recto verso, donc j'essaie de voir un petit peu ça faisait 10 différents sur les 23, tout simplement les valeurs des cartes, alors pour ce deck, les 29 communes ont une valeur de 4,35 euros, 15 centimes de moyenne les peu communes, 20, 24,05 euros, 1,20 euros de moyenne, les rares, il y en a 48, 61,34 euros, 1,28 euros de moyenne les mythiques, il y en a 3,20 euros, 07,66 euros, 69 de moyenne, les jetons, il y en a 10,22 euros, ce qui fait les amis, pour 110 cartes, 113,03 euros alors que, vous allez voir, on va aller voir dans le récap après, c'est un deck qui coûte bien moins cher alors c'est vrai que, hop, j'ai mis la vidéo sur le côté, mais bon, on voit pas bien la carte je vais peut-être la rétrécir, voilà, hop, tout simplement désolé, et donc les deux cartes les plus cotées de ce deck sont Marnéus Calgar qui a un prix de 16,01 euros et Triumph of Saint-Catherine qui a 14,96 euros, 30 euros, rien que pour ces deux cartes, 31 euros pour un deck qui coûte 50 euros minimum, voilà, donc c'est quand même une, je dirais, un deck très intéressant d'un point de vue financier, on va dire d'un point de vue rentabilité, on va aller voir plus loin surtout que, voilà, il y a quand même pas mal de cartes différentes, donc ça intéresse les collectionneurs et aussi les investisseurs, hop, alors, après, il faut arriver à le trouver bon, trouver à l'unité sur carte market donc prix d'achat, 50 euros minimum, total 110 cartes, valeur obtenue, 113,03 valeur en deux moyennes par carte, 1,03 euros les amis, ce qui fait quand même tout simplement 63,03 euros de rentabilité, c'est-à-dire plus du double c'est assez impressionnant, c'est assez rare pour être souligné, c'est une belle rentabilité pour ce deck bon, pour l'instant il se retrouve à 50 euros minimum, mais je pense que les prix vont monter aussi dans le temps, en sachant que plus les cartes vont devenir introuvables et plus le prix des decks à l'unité va monter peut-être, si vous êtes intéressé, il faut profiter encore des prix qui sont abordables surtout que les vendeurs n'ont pas forcément surveillé à l'instant T l'augmentation des cours des cartes mais voilà, pour ce deck, les valeurs des cartes obtenues représentent 113 euros c'est quand même pas rien, donc c'était une belle ouverture, et c'est vrai que là je vais enchaîner tous les jours des ouvertures de deck commander avec une analyse derrière, une analyse du nombre de cartes obtenues et une analyse de rentabilité, ce qui est important, tout ça tous les jours pour à la fin de faire une analyse finale de ces 4 decks Warhammer 40 000, alors attention parce que c'est un produit qui a été très difficile à obtenir c'est vrai que moi je me suis procuré les 4 decks en même temps et à la sortie, il fallait attendre longtemps pour en avoir parce qu'il y a eu beaucoup beaucoup plus de demandes que de produits disponibles et d'ailleurs je les ai eu en VO et pas en version française donc enfin voilà, demain à l'ouverture d'un autre deck commander de cette édition Warhammer 40 000 et voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo